Bonjour, tous les chemins mènent à vous et c'est une halte aujourd'hui que nous vous proposons de faire sur la commune de Saint-Palais-sur-Mer. Nous sommes en Charente-Maritime, à 5-6 km au nord de Royan. Olivier Marveau, bonjour. Bonjour. Non seulement vous êtes résident de Saint-Palais, mais vous êtes aussi auteur et producteur. Pourquoi avoir choisi cet hôtel, Primavera en particulier ? Alors en fait, c'est le point de départ de notre série policière, audio et multimédia. Tout a commencé le soir d'un mariage à Saint-Palais. Et à 23h55, juste avant la première valse des mariés, la mariée disparaît devant tous ses invités. Et c'est le point de départ d'une énigme qui va se développer sur 25 épisodes. Et deux enquêteurs vont venir enquêter à Saint-Palais dans différents décors, dont cet hôtel. Vous avez eu une idée lumineuse, c'est que pour faire la promotion de votre territoire, vous avez rédigé un polar pour la radio, pour les médias d'une manière générale ? Chaque épisode fait l'objet d'un prolongement à travers des cartes postales vivantes qui permettent de filmer l'hôtel, les carlets, à Saint-Palais, la plage du bureau, le vieux clocher, qui sont à la fois des décors de l'histoire et qui sont des cartes postales magnifiques qui, avec l'idée d'inciter les gens à découvrir notre territoire, également à s'intéresser à notre histoire policière, ça donne deux entrées possibles dans notre histoire. Ici, on est au pied du phare de Terre-Nègre, face au phare de Cordouan, le roi des phares, le phare des rois, le Versailles de la mer. On est tout près du sentier des douaniers qui part de la plage du bureau à Saint-Palais, qui permet de cheminer jusqu'au pont du Diable, puis la plage du Platin, et on arrive sur ce site béni des dieux qui permet ensuite d'aller jusqu'au puits de l'Auture et à la Grande Côte. On est dans un endroit propice à la rêverie, à la poésie, à la balade. Chaque jour, la lumière change, c'est un endroit très prisé des photographes. La carte postale est magnifique. Et là, nous arrivons sur ce troisième lieu emblématique, choisi par Olivier Marveau. Alors là, nous sommes en train de traverser la passerelle Émile Gaborio, qui est considérée comme le père du roman policier français. Et d'ailleurs, derrière nous, on a une villa magnifique qui aurait pu inspirer Agatha Christie dans son roman d'Yptinègre. On est toujours face à l'océan et on est également dans un des décors de notre polar à grande vitesse. C'est ici qu'à la fin de notre histoire, le suspect numéro un va tenter de s'évader par la mer avant d'être interpellé par nos deux enquêteurs. Elle se termine bien, cette histoire ? Oui, il y a un happy end. À la fin, on retrouve la mariée vivante. La série va à nouveau être diffusée et va connaître une deuxième saison. et probablement une troisième saison qui sera filmée. Et toujours dans l'idée de montrer, d'inciter les gens à découvrir notre territoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501